Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Nana Yakam-Darius, enseignant de construction mécanique. Je suis votre tuteur pour le cours de dessin et technologie de construction mécanique en seconde industrielle. Nous allons commencer par corriger le devoir à laissir la dernière fois. Nous avons ici un arbre où on nous demande de représenter la section sortie AA et la section rabattue BB. Nous avons dit la dernière fois que la section sortie est représentée près de la pièce, reliée à celle-ci par un trait mystéfin. dans les contours de cette section sortie sont représentée en trait continu fort. Et la section rabattue était directement représentée sur la pièce, représentée en trait fin. On a dit la dernière fois que le sens d'observation n'était pas nécessaire. Mais par contre, sur la section rabattue, le sens d'observation était obligatoire. Nous avons donc notre poudre. Ici, nous avons la section sortie AA. Nous voyons qu'elle est représentée, elle est directement liée à la pièce par ce trait mystéfin. Les contours de cette section sont représentés en trait fort. Et sur cette pièce, les parties achurées, elles représentent uniquement les parties où la matière a été représentée. Donc, nous avons donc cette partie qui est coupée et nous avons là cette section sortie AA. Par contre, ici, nous avons la section rabattue qui est directement représentée sur la pièce. Nous avons cette section-là quand on coupe là et elle est représentée en trait fin. Bien évidemment, les achures sont uniquement représentées où la matière a été coupée. Nous pouvons observer ici à ce niveau la réunie de Krabet qui se représente là sur notre art. Nous sommes donc sur le thème 1, technique de lecture et d'interprétation des documents techniques. A son sous-thème 6, les interceptions de surface. Notons que le dessin technique de solides est une représentation plane d'une ou plusieurs surfaces collées les unes les autres. Ces surfaces peuvent être planes, cylindriques, coniques ou théoriques. Alors, lorsque deux surfaces se rencontrent, une ligne d'interception se forme. Lorsque deux surfaces, que ce soit planes, cylindriques, thoriques, cônes se rencontrent, une ligne d'interception se forme. Conformant notre référentiel, nous nous limiterons aux interceptions suivantes. L'interception entre cylindre et le plan, cylindre-cylindre, ou cônes et plan. Alors, le sous-thème 6 se décline en trois leçons. Nous avons la leçon 14, l'interception cylindre-plan avec une présentation que nous aurons aujourd'hui. La leçon 15, l'interception cylindre-cylindre avec une présentation. Et enfin, la leçon 16, l'interception, cônes-plan avec également une présentation. Leçon 4, l'interception cylindre-plan. Alors, notre leçon se décline en huit points. Nous allons premièrement présenter les objectifs de notre leçon. Deuxièmement, rappeler les prérequis. Après les prérequis, nous allons passer au préambule. La situation problème pour nous permettre d'entrer dans la leçon. Après les activités d'apprentissage. Et le résumé de la leçon. Après le résumé de la leçon, nous passerons aux exercices d'application pour mieux consolider cette leçon. Et enfin, on vous donnera des devoirs à faire à la maison. Alors, à la fin de cette leçon, nous serons capables de reconnaître une interception de surface. Nous serons capables de représenter en projection orthogonale une interception cylindre-plan. avec plan parallèle à l'axe du cylindre et avec plan séquent à l'axe du cylindre. Alors, pour atteindre les objectifs, tu devras diminuer des connaissances telles que la représentation d'une pièce en projection orthogonale, la reconnaissance des directions d'observation possibles d'une pièce, l'identification des plans de projection en fonction de la direction d'observation, et enfin la construction des formes géométriques. Nous avons vu les formes géométriques. Ça peut être le cylindre, cylindrique, plan, conique ou sphérique. Ok, en préambule, comment reconnaître une interception de surface entre un cylindre et un plan? Alors, l'interception de surface entre un cylindre et un plan est un contour constitué des points appartenant aux deux surfaces. Nous avons vu dans les classes antérieures ce que c'est que l'inter, ce sont des points qui appartiennent aux deux surfaces. Si on a une surface là, qui est cylindrique et une surface plan, les parties qui correspondent aux deux surfaces, c'est ça qu'on appelle l'interception de surface. Également, les formes des contours varient selon la position relative du cylindre et du plan. Nous avons là la surface plan qui est perpendiculaire. Donc, l'axe est perpendiculaire à l'axe du cylindre. Nous avons là la surface plane également. Ici, la surface plane qui est parallèle à l'axe du cylindre. Et ici, la surface plane qui est séquente à l'axe du cylindre. Donc, la forme des contours varie selon la position relative du cylindre et du plan. Alors, quand le plan est perpendiculaire à l'axe du cylindre, nous avons là le plan qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre, l'interception est un cercle. Je disais, quand le plan est perpendiculaire à l'axe du cylindre, l'interception est un cercle. Le cercle, là, est un cercle. Dans le centre, est-ce l'axe du cylindre et le diamètre égal à celui du cylindre. Donc, lorsque le plan est perpendiculaire à l'axe du cylindre, nous avons là le plan qui est perpendiculaire à l'axe du cylindre. L'interception est un cercle. Ce sont les points qui appartiennent à ces deux surfaces. Également, lorsque le plan est parallèle à l'axe du cylindre, nous avons là le plan qui est parallèle à l'axe du cylindre, l'interception est un rectangle. Nous avons là le rectangle, plus l'un des côtés du rectangle, plus on s'éloigne de l'axe du cylindre, plus l'un des côtés du rectangle devient petit. Alors, nous avons là le rectangle, plus on s'éloigne de l'axe là, voire ce côté devient petit. Lorsque le plan est séquent à l'axe du cylindre, l'interception est une ligne courbe fermée. Nous avons là, plus on s'éloigne de l'interception devient une ligne courbe fermée. Alors, qui peut être complétée par une ligne droite, nous avons là la ligne droite, si l'interception passe par une base du cylindre. En situation de problème, nous avons ici une surface plane dans l'axe R parallèle à l'axe du cylindre. On nous demande comment représenter cette interception, comment représenter cette interception entre un cylindre et un plan parallèle à son axe, dans la vue de dessus. On nous donne la vue de face et la vue de gauche. Alors, comment représenter cette interception entre un cylindre et un plan parallèle à l'axe, dans la vue de dessus. nous avons là le plan parallèle à l'axe du cylindre. Également, nous avons là un cylindre dans l'axe R pépend, nous avons donc un plan dans l'axe R pépendiculaire à l'axe du cylindre. Alors, comment donc représenter cette interception entre un cylindre et un plan séquent à son axe dans la vue de dessus. Nous avons donc là le plan qui est séquent à l'axe du cylindre. Comment représenter l'interception entre un cylindre et un plan séquent à son axe dans la vue de dessus. On nous donne bien évidemment la vue de face et la vue de gauche. Nous allons donc représenter cette interception sur la vue de dessus. Maintenant, en activité d'apprentissage, alors nous, nous avons premièrement esquissé la vue les contours de la vue de D dessus. Alors, on commence par repérer les arrêts de notre plan. Nous avons repéré là un, deux, trois et quatre. Nous représentons ces arrêts sur notre vue de face. Alors, nous avons là notre vue de face. Nous avons là un, un, deux qui sont représentés là. Également, trois, quatre qui sont, trois, quatre qui sont représentés là. Alors, nous allons faire correspondre ces arrêts sur la vue de gauche et sur la vue de droite à partir des correspondances horizontales et verticales. Alors, nous faisons correspondre les arrêts un, deux, trois, quatre, sur notre vue de gauche. Nous avons là notre vue de gauche là qui est un cercle. Nous avons là un, nous avons là deux, quatre. Nous les représentons là en deux primes, quatre primes. Et nous avons là un, trois que nous représentons là à un prime et trois primes. Ça, c'est la correspondance horizontale. Maintenant, nous passons à la correspondance verticale. Nous faisons correspondre un, deux sur notre vue de dessus et trois, quatre sur notre vue de dessus. Maintenant, à partir de la correspondance entre la vue de gauche et la vue de dessus à partir de ce trait oblique, nous représentons les arrêts deux primes, quatre primes et un primes et trois primes. Alors, quand nous les représentons sur la vue de dessus, nous avons là, deux, quatre qui sont représentés là et un, trois qui sont représentés là à un second et trois secondes. Et nous vendons les points deux secondes, quatre secondes et trois, trois secondes et un second qui représentent les contours de la partie d'inter, c'est sur la partie appartenant à la surface cylindrique et à la surface plane. Et nous mettons ce travail au net en effaçant les correspondances qui sont horizontales et verticales. Nous avons donc là notre mise au net. Alors, nous avons là la partie d'intercession entre la surface plane et la surface cylindrique. Et la surface cylindrique, nous le représentons là et pour représenter ce méplat, nous mettons une croix dans ce cadre-là, nous dit que c'est l'intercession entre la surface plane et la surface cylindrique. Nous appelons dans cette forme un mé, un mé plat. Maintenant, l'activité 2, nous avons donc premièrement ces axes qui sont séquents. nous représentons d'abord l'axe de notre pièce. Alors, l'axe de notre pièce est représenté là en un et nous venons représenter cet axe sur notre vue de face. Nous avons donc la vue de face à un et nous allons faire correspondre cet axe sur la vue de gauche et également sur la vue de dessus à partir de la correspondance horizontale et de la correspondance verticale. Alors, nous faisons correspondre à partir de la correspondance verticale, nous avons un là et un là sur notre vue de gauche. Alors, nous faisons également cette correspondance entre la vue de gauche et la vue de dessus à partir de cette droite publique. et nous faisons correspondre cela sur la vue de gauche. Alors, nous avons ici déjà un point d'intercession et un autre point d'intercession. Également, nous représentons les intérimités de notre axe en 2 et en 3. Nous représentons ce point 2 et ce point 3 sur notre vue de face. Nous avons là le point 2 et nous avons ici le point 3. OK. Nous allons donc faire correspondre ce point 2 et ce point 3 sur notre vue de dessus. OK. Voilà le point 2 qui descend jusqu'à l'axe là et le point 3 également qui descend jusqu'à l'axe. Alors, nous avons déjà combien de points? 1 point, 2 points, 3 points et 4 points. sur notre vue de dessus. Alors, on peut faire pareil en ajoutant les points 4 et les points 5 et faire correspondre. Parce que pour avoir cette hélice, plus on a 2 points, plus le tracé est plus précis. Mais à partir de ces 4 points, on peut déjà tracer une hélice. alors nous avons là les correspondants, nous avons ce point, ce point, ce point et cet autre point. Alors, pour que le traçage soit plus précis, on pourrait mettre à ce niveau 1 point 4 et ici 1 point 5 et on fait des correspondances, la correspondance verticale et la correspondance horizontale. Mais à partir de ces 4 points, on peut représenter à partir de ces contours, là, là et là, représenter l'ellipse. Alors, voilà, cette ellipse qui est représentée là. Nous avons là les intercessions entre une surface plane et une surface cylindrique à axe C séquant. En résumé, lorsque deux surfaces se rencontrent, une ligne d'intercession se forme. On a déjà vu, lorsque deux surfaces se rencontrent, une ligne d'intercession se forme. Nous avons là la ligne d'intercession entre un cylindre et un plan à axe parallèle. Nous avons là notre cylindre et le plan dont les axes sont parallèles. Le contour est un rectangle. On a vu que plus on s'éloigne de l'axe, plus l'un des côtés du rectangle devient petit. Nous avons également les intercessions entre un cylindre et un plan à axe séquant. La vie de contour est une ligne courbe fermée. Nous avons la ligne courbe qui est fermée. la détermination de ces lignes d'intercession se fait point par point. On a vu dans l'exercice dans l'activité précédente, plus on a le point, plus on a des points, plus le tracé devient plus près du précis. En exercice, nous avons cette surface cylindrique avec deux v plats là. On a cette surface plate et ceci cylindre. nous avons représenté les différents points. On a cette intersection en bleu et cette intersection en rouge. Alors, on nous demande de représenter ces intercessions sur la vue de face et la vue de dessus. On nous a donné trois vues, la vue de face, la vue de dessus et la vue de gauche. Nous devons représenter ces intercessions sur la vue de face et sur la vue de dessus. Nous avons les points 1, 4 pour la ligne en bleu et les points 1, 2 pour la ligne en rouge. Premièrement, nous représentons ces points 1, 4 sur la vue de gauche. Quand nous sommes à gauche de notre pièce qui est là, quand nous regardons vers la gauche nous voyons 1 et 4 qui sont confondus. Nous représentons également quand nous sommes à gauche, nous avons l'arrêt 2 et nous avons l'arrêt 3. Alors, nous allons faire correspondre ces différents points sur la vue de face et sur la vue de dessus à partir de la correspondance horizontale et de la correspondance verticale. Alors, nous commençons entre la vue de gauche et la vue de dessus. Alors, la correspondance des arrêts 1, 4 et 2, nous la projectons sur la vue de dessus. Voilà. Également, la correspondance de l'arrêt 2, nous faisons 7 arrêts sur la vue de dessus. Nous continuons également sur la vue de face. Entre l'arrêt 3 et 2 sur la vue de face, nous faisons pareil entre 1 et 4 sur la vue de face. Voilà. Maintenant, nous allons relier ces arrêts entre la vue de dessus et la vue de face. faisons donc correspondre 1, 4 sur cette vue et nous faisons pareil. Nous demandons quand nous sommes au-dessus, on représente donc les arrêts. Nous avons la correspondance 1, 2. Nous avons ici en-dessus le point 1, 2. Nous avons également là quels sont au-dessus sur le point 4. Nous faisons correspondre sur la vue de face. Nous avons là 1 également et nous mettons 2. Quand nous sommes sur la vue de face, nous avons 1 et et 2. Nous faisons également correspondre là. Nous avons 4 et et 3. Nous avons donc là les points d'intercession à ce niveau sur la vue de face 1, 2, 4 et et 3. Nous avons également là le point 1 et 2 qui sont comme rendus sur la vue de dessus. Également là nous avons le point 4. Alors qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons effacer ces correspondants pour une mise en aide de notre dessin. Nous passons la correspondance horizontale vers la correspondance verticale. Également voilà notre pièce et nous procédons à la mise au net. Nous avons à ce niveau la correspondance entre la surface plate et la surface silencie. Nous avons dit plus haut que c'est un méplat et cette croix qui est représentée en très très fin. Nous avons également là notre vue de dessus. Voilà donc les intercessions entre cette surface plate et cette surface cylindrée sur la vue de face et sur la vue de dessus. OK. En deux voire, on nous demande de représenter cette pièce, de compléter les trois vues et repérer les points 1, 2, 3, 4 sur les trois vues. Nous avons les décessions entre la surface plate et la surface cylindrée qui est représentée là. Et la partie en bleu, on nous demande de représenter, de repérer les points 1, 2, 3 sur les trois vues en appliquant les techniques d'intercessions de surface que nous venons de voir. Nous avons vu les intercessions entre le cylindre et la surface plane. Nous avons vu quand les arcs sont parallèles. Nous avons vu également quand les arcs sont séquants. OK. nous avons là la vue de face, nous avons la vue de sud, nous avons également la vue de gauche. Alors vous devez compléter les trois vues et repérer les points 1. Alors on a le point 1, repérer le point 2, repérer le point 3 et le point 4 sur ces trois vues. nous avons l'extrémité du point 2 qui est en bleu là. Nous avons un 4 qui est également en rouge. Nous devons repérer ces intercessions sur la vue de face, sur la vue de gauche que nous devons compléter et sur la vue de dessus que nous devons également compléter à partir des correspondances, la correspondance horizontale et de la correspondance verticale. Notons qu'on a vu que plus les points sont nombreux, plus le tracé est également précis. OK. Les références bibliographiques qui nous ont aidés à la réalisation de ce cours, nous avons H. Chevalier, Guide d'utilisateur industriel, Collection Hachette, Jean-Louis Fanchon, Guide des sciences et technologies industrielles, édition Nathan. Nous avons également à Amadou et associé, technologie manuelle d'activité troisième année, sciences techniques, CNP du Tunisie. Alors, la prochaine leçon portera sur la leçon 15, intercession cylindre cylindre. Après cette leçon, nous verrons le cours sur la leçon 16 également qui est l'intercession entre cône et cône et plan. Donc, ce sont des surfaces que nous avons vues, la surface cylindrique, nous avons vu la surface conique, la surface plan. de l'internet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501